Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est encore dans la période qui s'en va vers la pente. On continue aujourd'hui nos dents de l'esprit. Et finalement, demain, c'est moi qui vais faire le live. Et j'ai... couper notre journée en deux, finalement, pour... Je remplace Nancy demain. C'est qu'aujourd'hui, je vais faire le don de science. C'est que ça, ça va être aujourd'hui. Et demain, je m'en viens avec le don de force. J'ai changé un petit peu mon programme à la dernière minute, mais ça va bien aller. Je dis bonjour à vous tous, Doris, Corinne, Marie, Juliane, Béatrice, Chantal. Bonjour, bonjour. Je suis bien contente de vous voir. On va demander à l'Esprit-Saint tout le temps. Bonjour Céline. Je la connais, Céline. Je vais demander à l'Esprit-Saint de venir, de venir nous enseigner, de venir m'aider à comprendre, de venir aussi dévoiler. Parce que des fois, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui nous bloquent. Et ça arrive souvent. À vrai dire, ça nous arrive, on en a toujours des choses. C'est pas compliqué, à moins d'être en dessin, mais sans ça, on a déjà des petites choses qui bloquent. Fait qu'on va commencer avec Kevin, s'il veut m'ajouter ma diapositive. On a un nouveau procédé là, aujourd'hui. Fait que c'est vraiment le fun. Fait qu'on va commencer. Je vais vous donner la définition de la science. C'est quoi la différence entre la définition de la science et le don de science? Il y en a une différence. Il y a vraiment une différence. Fait que la définition de la science, on dit que c'est l'ensemble des connaissances et des travaux au caractère universel ayant pour l'objet l'étude des faits et des relations vérifiables. Fait que là, c'est ça la science. Ça sert à expliquer qu'est-ce qu'il y a, puis d'être capable de voir si ça s'applique, puis etc. Fait que c'est sur la science, ça fait. Le don de science, ok, est celui qui nous fait porter un jugement droit. Ah, c'est pas pareil, hein? C'est certaine sur les vérités tant spéculatives que pratiques. Ok? C'est que c'est vraiment sur des situations pour reconnaître la vérité. Ainsi que toutes les choses créées. Autrement dit, le don de science, en gros, ok, c'est le discernement. C'est pas que ça, mais en gros, c'est ça, le discernement qu'on y retrouve. Fait que, on va pouvoir aller à l'autre diapositive. Fait que le discernement qui nous apporte, ok, on dit que c'est un discernement qui nous donne un jugement droit et certain sur la vérité. On est capable de reconnaître vraiment ce qui vient de Dieu, ce qui vient pas de Dieu. C'est ça que ça nous fait. Puis d'être capable aussi, comme dans le jugement, de reconnaître si c'est, comme on voit là, si c'est vrai ou faux. Mais il y a aussi dans la partie du vrai ou faux, d'être capable si ça va porter du fruit. Fait que c'est là que ça nous emmène. Fait que c'est intéressant, hein, le don de science. Il nous fait découvrir Dieu et sa volonté. Ouais, ça, c'est important. D'être capable de découvrir la volonté de Dieu. C'est le don de science qui fait ça. Parce qu'il nous montre la vérité. Il nous montre le jugement. Fait que c'est vraiment le don de science qui nous emmène à avancer correctement sur le bon chemin, sur la bonne voie. C'est-à-dire qu'on dit qu'il nous fait participer aussi à sa science, OK? Fait que, oui, le don de science touche à la science parce qu'à l'intérieur de ça, il y a Dieu. C'est la création, hein, c'est qu'on dit que ce don embrasse le temps présent, le temps de l'avenir, le passé, le ciel, la terre, le monde visible, le monde invisible, ainsi que toute l'éternité. Fait que c'est vraiment le discernement. Vraiment, il touche à toute la création, à tout ce que Dieu a créé, puis il nous aide là-dedans. C'est que c'est vraiment un beau don. C'est vraiment un grand don, le don de science, on peut dire. À cause de ça, à cause qu'il me fait voir ça, il me fait voir, il me donne un meilleur jugement, il me fait vraiment voir la vérité. Qu'est-ce que ça produit? Ça nous produit à l'intérieur de nous un recueillement. Fait qu'on dit qu'il m'introduit au recueillement. Puis, comme que je vois ça, que ça me fait voir le chemin de Dieu, ça fait qu'en même temps, ça me donne le goût encore plus de m'avancer vers Dieu, d'échanger avec Dieu. Ça me donne souvent le goût de suivre Dieu encore plus. C'est intéressant, hein, le don de science? Ça me fait voir Dieu dans toute sa création. Dans toute sa création. Imaginez-vous, ok? On est capable de voir la vie, on est capable de reconnaître Dieu, les merveilles de Dieu à l'intérieur de ça. Que ce soit l'amour, la terre, la grandeur, tout, hein, tout, ça me fait voir Dieu. Ça nous apporte les vertus. Qu'est-ce que ça fait? À cause que ça m'apporte le jugement droit, ok, d'être capable de mieux juger, d'être capable de reconnaître la vérité, bien, ça fait faire la vérité en moi aussi. Puis là, en m'aidant à voir ma vérité, qu'est-ce que je suis réellement, à ce moment-là, bien là, je vois que je ne suis pas correcte, et là, ça m'amène vers l'autre côté. Ça me fait faire un changement en moi. Ça m'aide à avancer. Vraiment, c'est lui qui m'aide à voir que je ne suis pas correcte, hein. Ça me fait passer de l'orgueil à l'humilité. Ça me fait de l'avarice au désintéressement. De la luxure à la pureté et la chasteté, hein. De l'envie à la charité, de la gourmandise à la tempérance. De la colère à la patience, hein. Parce qu'on sent en nous, hein, de la paresse à la persévérance et l'amour du travail. C'est que, vraiment, il nous emmène d'un côté à l'autre, ce discernement-là. Ça fait que c'est beau, la science. C'est un grand don de la science. Vous savez que plus qu'on avance, hein, plus que les dons sont de plus en plus gros, hein. Ça fait qu'il nous rend participatifs à la souffrance du Christ. On avait ça aussi, déjà, hein. Là, c'est certain que plus qu'on va avancer dans les dons, OK, plus que ces dons-là me servent à munir au Christ. Ça, c'est certain. On s'en va vraiment dans un entonnoir, là, puis on monte. On monte. Ça fait que, il me rend vraiment là. À cause que ça me donne le discernement, qu'est-ce que ça va me faire en même temps? Bien, c'est sûr que ça va me faire mépriser mes passions, hein, mes passions qui prennent trop de place, hein. Ça va même, la richesse, je vais l'avoir d'une autre façon, hein. Les honneurs, puis l'ador, etc. Pour moi, tout ça, ça va prendre une nouvelle place, hein. Ça n'aura plus le même sens, hein. C'est fini. Parce que le don de science me montre ça, qu'est-ce qui est vrai, hein. Ça l'enlève la mauvaise colère. Ça l'enlève la mauvaise colère. Bien oui, pas pour rien, parce que ça me fait voir la situation différemment, et à la suite de ça, si j'ai la colère qui veut monter, bien, je peux aller à la profession, là, mais c'est pas grave. Mais, au moins, en ayant ce discernement-là, bien, ça me fait voir la vie différemment, la situation différemment. C'est un grand don. Pour l'acquérir, qu'est-ce qu'il faut, bien, l'humilité. Pour être capable de voir Dieu, bien, il faut que je me vide un peu de moi-même, hein. Fait que pour acquérir ça, il me faut un peu plus d'humilité. Fait qu'on demande de l'humilité pour être capable d'avoir le don de science, pour que je puisse voir Dieu, hein. Dieu, puis suivre Dieu. La pureté et la simplicité du cœur. Il me faut ça un petit peu. Un petit peu. Fait qu'on peut demander ça, hein. La prière, effectivement, la prière, hein, ça, on s'en sort pas. La prière, elle va être là tout le long. Elle, on s'en sort pas, OK. La lecture de la Bible, eh oui, parce que ça me fait encore plus voir l'agir de Dieu, puis ça va me faire comprendre encore mieux la Bible. Parce que ça me fait voir toute la vérité, puis le jugement, comment Dieu traite l'homme. Ça me donne ce discernement-là. C'est intéressant. La contemplation du crucifix, ça aussi, hein, la passion, de regarder ça, OK, ça va m'aider à acquérir le don de science. Ça va m'aider à baisser mon orgueil un petit peu, hein. Ça l'aide beaucoup. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Ça m'aide à aller derrière de moi, à écouter, à voir, entendre, entendre qu'est-ce que Dieu me dit au travers des événements. J'ai trouvé un texte dans les Choisis, qu'il est magnifique. Ce texte-là, si vous avez la chance d'aller le relire, c'est dans le volume 1, le numéro 59. Je trouve que ce texte-là nous montre à quel point, OK, que le don de science, dans ça, il ressort. Pour avoir le don de science, il faut l'humilité. Et pour tout ça, il faut dire oui. Le don de science est réellement en lien avec le oui. Parce que c'est lui qui nous donne la possibilité de voir Dieu, d'être capable de suivre le chemin de Dieu. On a, dans notre volume, on a les 15 consignes de discernement, déjà, OK, mais sans les 15 consignes de discernement, avec le don de science, ça vient de soi, ça vient de tout seul. Je vais vous lire ce beau texte-là, OK, et pensez à tout ce que ça amène, les Choisis, OK. Et dans ce texte-là, on voit vraiment où est-ce qu'Élisabeth et les âmes ont passé, puis où est-ce qu'ils s'en vont, puis comment, qu'est-ce que ça crie en eux. On a tous ça ensemble. Fait que, Kevin, tu peux m'enlever du décor, je vais lire le texte. Je veux vous remercier, Seigneur Jésus, de m'avoir conduit ici, dans cet endroit magnifique, et de me permettre ce temps privilégié de repos. On peut l'appliquer, hein, un peu à nous, présentement, qu'est-ce qui se passe là. Mais, surtout de prière, de réflexion et de partage avec Élisabeth. Nous sommes comblés d'être ensemble, de ressentir votre présence. Je me veux totalement à votre écoute. Mon tout petit, je veux que tu profites pleinement de ce moment privilégié que je t'accorde présentement. Tu as accepté de te laisser maîtriser par l'amour. Tu m'as donné des « oui » à toutes mes demandes. C'est l'heure du grand passage pour toi et Élisabeth, ton épouse bien-aimée. Sans savoir où je vous conduis, vous ressentez la transformation s'opérer en vous. Vous devenez l'amour. C'est une très grande fête au ciel. Ça ne fait que commencer. Laissez-vous transformer. Puis là, le don de science donne le discernement. Puis c'est le discernement, en me laissant faire ça, qui me donne la possibilité de faire couper mes attaches, qui me fait partir d'un côté, à m'en aller de mon péché aux vertus. C'est ça. Les attaches aux choses de la terre se coupent les unes après les autres. Vous entrez dans la grande liberté des enfants de Dieu. Vous n'avez rien à craindre. La Sainte Mère vous recouvre de son grand manteau et le Père a envoyé une armée d'anges pour vous accompagner dans ce grand passage. Je vais faire encore une parenthèse. Présentement, dans le monde, ça va plus vite. L'Esprit-Saint agit tellement fort que l'Esprit-Saint nous montre, nous dévoile, puis nous fait traverser assez rapidement. Il nous donne un petit peu de discernement par bout pour qu'on puisse avancer, puis plus vouloir changer, plus vouloir aller à la confesse. Il agit, je vous dirais, même parfois on trouve différemment de ce qui a agi dans le passé. Mais le Seigneur, lui, c'est ce qui nous emmène. Quand il dit « on est pressé », c'est sûrement à cause de ça. On va revenir au texte. En devenant des êtres d'amour, vous devenez l'Église nouvelle, le monde nouveau. Vous êtes déjà sur cette terre nouvelle. Et comme vous êtes parmi les premiers à y entrer, vous allez servir de guide. D'une part pour interpeller dans l'invisible les cœurs à donner leur oui, pour vivre la même transformation que vous vivez présentement et d'autre part pour accompagner ceux qui donnent leur oui à vivre ce grand passage et que le Père vous a confié comme étant leur berger, leur bergère. Soyez dans la joie, dans l'allégresse et dans la jubilation de vivre ce temps de grâce extraordinaire. Devenez l'amour. C'est le plus beau et le plus grand des cadeaux que vous n'aurez jamais fini de déballer. Être un instrument entre les mains du Père pour que d'autres deviennent l'amour est un cadeau encore beaucoup plus grand qui procure encore plus de joie, d'allégresse et de jubilation. Voilà notre science. Profitez de ce temps privilégié qui vous est accordé en ce moment pour bien intégrer en vous la paix, la joie, la bonté, la douceur, la sagesse, le discernement, la confiance, la longamité, la maîtrise de soi et toutes les vertus qui accompagnent l'amour. Et la tendresse vous est donnée en plénitude ainsi que la miséricorde et le pardon. Heureux êtes-vous d'avoir trouvé grâce, d'accueillir. Je suis avec vous pour toujours et très bientôt vous me verrez. Je vous aime, mes amours. Soyez dans l'allégresse. C'est magnifique. Dans le oui que Léant m'a donné avec Élisabeth, il les fait traverser, comme on voit dans l'esprit de science. C'est ça que l'esprit de science fait. En donnant mon oui, ça m'emmène ça en même temps. Je vous dis que le oui, c'est le plus grand. Il n'a pas de plus grand. Quand Marie, elle a dit oui, il n'y avait pas une liste. Elle n'a pas dit oui à quelque chose. Vas-y. Puis regardez toute la liste qu'est-ce qu'elle a contenue. C'est la même chose pour nous. Mon oui va m'apporter les dons de l'esprit. Puis dans celui-là, on voit qu'ils racontent qu'ils sont rendus là à tout couper les attaches, à partir de leur péché, à tomber dans les vertus au complet. Ils sont en train de recevoir, puis on a lu là, il y a quelques minutes, les fruits. Les fruits que ça procure, la joie, ça procure beaucoup, le discernement, la sagesse, etc. Là, ils étaient rendus, eux autres, à la sagesse. Mais ça va nous arriver, nous autres aussi. On s'en vient tranquillement avec ça. Avez-vous des questions? Pas pour lui, hein? Mais là, je vois, là. Que ton esprit saint, Seigneur, me donne d'accomplir ta volonté et de vivre dans ta divine volonté. Et oui, c'est certain. Être capable de voir Dieu en toute sa création, mais oui, c'est l'esprit de science qui fait faire ça. On peut la demander. Tranquillement. Mais je dois vous dire que vous allez demander tout de suite l'autre après. Il nous rend semblables et participatifs à la vie de Jésus. Il enlève la mauvaise colère en nous dans la pureté et l'humilité. Et oui, de l'humilité pour recevoir la science. Il faut ça parce que ça me donne le discernement, ça me donne de voir Dieu. Puis quand je suis trop remplie de moi-même, c'est pas mal plus difficile. Tous les dons de l'esprit sont intéressants. Esprit Saint, envoie-moi un peu les dons de ton esprit. Oui. C'est sûr qu'on va en avoir un petit peu, là, OK? Mais ils ont quand même un ordre de croissance, je vous dirais. J'ai l'impression que chacun de nous ait lieu au monde avec un don dominant. Oui, on peut dire un petit peu, un petit peu, ça peut être. Mais disons que le don de sagesse, c'est le plus grand. Il est vraiment le plus grand parce que Dieu, pour créer, en premier, il se sert de sa sagesse. Puis vous pouvez aller lire dans la Bible le livre de la sagesse. Vous allez voir comment elle agit. Fait qu'il est le premier, il est le plus puissant. Que veux-tu dire la purification des entrailles? Oh, ça, quand on rentre là-dedans, la purification des entrailles, c'est que quand on a une blessure, OK, à l'intérieur de moi, OK, ça a été touché quelque chose de profond, vraiment profond. Parce que souvent, je vous disons que j'ai soit fait ou subi une situation, OK? On peut prendre je ne sais pas moi, une situation d'enfance, OK? Je vais essayer de l'exemple, mettons que vous avez eu un parent alcoolique, OK? Ça, ça peut avoir occasionné en vous ou généré en vous toutes sortes de problèmes. Puis maintenant, aujourd'hui, vous vivez avec les séquelles de ça, puis ça vous fait agir dans votre environnement avec toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs, toutes sortes de jugements, etc., etc. Quand vous allez commencer à guérir cette blessure-là, vous allez demander pardon, vous allez pardonner à votre parent, peu importe lequel, vous allez pardonner à ça, vous allez vous pardonner à vous, OK? Qu'est-ce que vous avez fait, parce que souvent, quand on est blessé, nous aussi, ça nous fait réagir plus fortement, ça fait que vous allez vous donner pardon, sauf qu'il va y avoir quelque chose à l'intérieur de vous qui va aller briser les entrailles, s'étendant, ça fait que ça, OK, c'est un pardon qui est plus profond encore, OK, et que là, ça va tout, 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 tout être purifié. Ça, ça peut être quelque chose aussi qui vient de l'hérédité, c'est les restes, c'est vraiment les racines, ça, c'est le Christ qui fait ça, il y a juste lui pour faire ça. On va se laisser avec notre petite prière, si vous voulez bien. Ah, vous devez l'amour, vous allez bien. Ah oui, on va devenir l'amour, mourir à soi-même et au monde, mourir à soi-même et au monde. Ah, pas à tout le monde, la création, elle est belle, ça, c'est clair, OK, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oui, moi aussi, j'aimerais ça que ce soit le Christ qui vit en moi à 100%, ça, je peux vous le dire, à 100%. Il va le faire, il faut que je le laisse faire. Je dis oui, des fois, j'irai, des fois, ça fait de la résistance un peu, que voulez-vous? On va finir par l'avoir. Je vous laisse sur notre petite prière, dites-les avec moi si vous voulez, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, toi, tu deviens l'amour. À demain, pour le don de force, vous allez voir, on va en avoir de besoin quand on a de la science, il faut avoir la force qui suit. À demain. Sous-titrage ST' 501